Musique Alors cette semaine nous allons découvrir une nouvelle exposition Haute Galerie située en plein coeur des Marolles. Pour cette première exposition, il nous propose l'exposition Adada, un regard sur les 101 ans du cabaret Voltaire. On va en savoir plus avec Fabien Delvigne. Vous êtes donc le curateur de l'exposition, vous êtes aussi un des artistes. Qu'est-ce que vous présentez ici en fait ? Un ensemble d'artistes, d'écologistes, photographes, graveurs, lino et un vidéaste aussi. Et vous présentez quel style d'art ? Un art figuratif, issu, enfin un hommage à Dada, repris dans le titre, laissant un an du cabaret Voltaire. Car le cabaret Voltaire a été le lieu de naissance du dadaïsme et après a donné naissance aussi au surréalisme. Le dadaïsme est venu au moment de la guerre 14-18 en 1916, mais il est aussi le précurseur de l'art moderne. C'est une rupture qui casse brutalement l'art bourgeois et explore d'autres manières de travailler, de fonctionner. Il a envie de tout casser. C'est un art provocateur qui n'hésite pas à montrer du sexe, à montrer du sang, à dépeindre, à caricaturer des soldats, des dictateurs, des choses comme ça. C'est une de mes oeuvres qui est à son antérieur, elle date de 92, mais elle est toujours d'actualité. C'est toujours la valeur de l'argent qui prédomine et qui casse tout. Et là on voit un groupe de personnes se sentretuer. C'est un collage de Philippe Lemaire et il utilise plusieurs images récupérées d'encyclopédies qui datent du 19e siècle. Il n'hésite pas à couper dedans et à inclure des images qui sont totalement différentes ou anachroniques et à refaire une composition tout à fait originale. L'exposition Adada, un regard sur les 101 ans du cabaret Voltaire est donc à voir à la Haute Galerie et ce jusqu'au 19 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada